Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une application pour faire des rencontres sur iPhone. Cette application c'est Hazar. Grâce à Hazar, vous allez pouvoir faire des rencontres partout dans le monde. Hazar fonctionne bien avec VoiceOver et les rencontres sont accessibles aux personnes déficientes visuelles. Elles sont accessibles parce que ce sont des rencontres qui ne sont pas uniquement basées sur des critères physiques, sur des photos. Il existe un grand nombre d'applications de rencontres. Bien souvent, pour que rencontres se passent, l'utilisateur doit commencer par aimer un profil, par aimer une photo de profil qui s'affiche à l'écran. Si nous, déficients visuels, nous utilisons une application comme Tinder, nous ne savons pas si le profil que nous avons liké nous plaît vraiment. Hazar vous propose de faire des rencontres via un chat vidéo. Ce qui rend l'échange de vives voix possible et donc les rencontres plus accessibles. Comment ça marche ? Pour faire de nouvelles rencontres, c'est l'onglet Découvrir qui nous intéresse. Touchez ensuite le bouton Région qui se situe en bas à droite sur l'écran et choisissez dans quelle région, pays, vous souhaitez faire de nouvelles rencontres. Une fois la région ou le pays choisi, touchez le bouton OK en bas à droite sur l'écran. Touchez ensuite le bouton Genre en bas à gauche sur l'écran. Choisissez maintenant de quel sexe sera la personne que vous allez rencontrer et touchez le bouton OK en bas à droite. C'est parti, vous êtes prêts à faire une nouvelle rencontre. Pour commencer et entrer en contact avec la première personne disponible, faites glisser trois doigts vers la gauche sur l'écran. Attendez quelques secondes et le chat vidéo commence. Pour passer à la personne suivante, faites glisser trois doigts vers la droite sur l'écran. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous faire écouter le chat vidéo. Mais n'hésitez pas à tester et à me dire en commentant cette vidéo ce que vous pensez de cette application. Je suis impatient de vous lire, je suis impatient de savoir ce que vous pensez de cette application hasard. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Vous avez la moindre question sur cette application. Alors contactez-moi en m'envoyant un mail à l'adresse A très bientôt pour d'autres conseils technologiques.